Bonjour à tous, bienvenue à cette web conférence du jeudi matin. Ce matin, le thème est « Passer à la gestion par code barre ». Je suis Benoît Leroget, ingénieur d'affaires chez Eureka Solutions, et ce matin, je suis en compagnie de Stéphane Vimain, consultant et chef de produit, achat et stock, qui va vous faire cette présentation. Nous allons vous présenter rapidement la théorie, les différentes pratiques, les différents matériels qui peuvent être utilisés dans le cas d'une gestion par code barre. Ensuite, nous vous montrerons également certains écrans que nous avons maquettés dans le cadre de nos projets, et puis nous finirons par un cas concret pour vous montrer tout ce qu'il est possible de faire. N'hésitez pas lors de cette web conférence à nous poser des questions, à utiliser l'outil de messagerie intégré à TeamUver, qui vous permettra justement de nous poser ces questions, et à ce moment-là, on prendra le temps d'y répondre lors de cette web conférence, et bien sûr à la fin. Je laisse la parole maintenant à Stéphane Vimain, qui va vous présenter la gestion par code barre. Bonjour à tous. Je commence. Donc, passer à la gestion par code barre. Le principe consiste à remplacer toutes les saisies manuelles par du flashage d'étiquettes code barre ou de code barre qui figurent sur différents documents produits par le système. Les avantages de cette solution, de ces solutions plutôt, consistent tout d'abord à limiter les supports papiers intermédiaires, éviter également les erreurs de saisie, alimenter la base de données en temps réel. Alors, pour ça, on peut prendre comme exemple les entrées de production qui sont consignées par des opérateurs sur des documents papiers, et ensuite, ressaisies éventuellement le lendemain matin par un personnel administratif. Donc, tout ça fait que des documents se promènent dans la société. On peut éventuellement se tromper en saisissant les quantités produites, et la base de données est alimentée, non pas en temps réel, mais en général le soir ou le lendemain. Donc, cette solution a plein d'avantages, et vous pouvez également mesurer la performance de vos préparateurs en consignant éventuellement le nombre de palettes constituées en une journée, ou sur une semaine, ou sur un mois, afin de voir si tout le monde fait son travail correctement. Alors ensuite, on va passer à la partie matériel. Alors, il existe différents types de matériel. Donc, pour ce matériel, nous avons un partenaire avec qui nous avons l'habitude de travailler, qui sont non seulement spécialistes dans le matériel qu'ils distribuent, mais également au niveau AS400, donc ça simplifie grandement les paramétrages. Alors, on va avoir deux types de matériel. Tout d'abord, une douchette filaire qui se connecte en USB sur le PC. Donc, en fin de cette présentation, je ferai une petite démonstration. Et moi, je suis équipé pour cette présentation d'une douchette filaire du même type que celle que vous voyez à l'écran, sur la partie haute. Et ensuite, nous avons donc des terminaux mobiles, en général de marque Motorola. Ces terminaux se connectent en Wi-Fi. Donc, il faut bien entendu que le dépôt dans lequel ils sont utilisés soit connecté en Wi-Fi sur la machine. Et donc, ces terminaux vont permettre de lancer une émulation 52-50 afin d'avoir un écran, comme si vous étiez derrière un PC. Par contre, seul inconvénient, c'est que ce sera un écran réduit en termes de caractère, en termes de lignes et de colonnes. Et ça, on le verra sur les quelques exemples qu'on aura par la suite. Donc, sur ce type de terminal mobile, on va pouvoir avoir différents types de claviers en fonction de l'utilisation qu'on va en faire. Donc, il existe des claviers très, très allégés, tels que le tout premier, où on va voir apparaître uniquement des chiffres. Et après, on va voir le cas extrême avec des claviers qui ont énormément de touches, avec des combinaisons de touches pour déclencher des lettres. Mais on va dire qu'en général, nous, on va préconiser le clavier type 52-50, donc vraiment adapté aux sessions S400, c'est-à-dire avec des accès aux touches de fonction en direct, sans faire de combinaisons de touches, appuyer éventuellement sur la touche bleue pour déclencher une touche de fonction. Et en général, lorsqu'on a de la saisie manuelle à faire sur ce type de terminaux, ça sera plutôt des chiffres que des lettres. Donc, c'est pour ça qu'on privilégie ce type de clavier. Et ensuite, on peut faire l'acquisition de chargeurs. Donc, ces chargeurs peuvent soit recevoir des batteries, comme on peut le voir sur la partie gauche, ou directement brancher les terminaux sur ce chargeur. Alors, ensuite, on va détailler ce qu'on peut retrouver en termes de code barre. Donc là, nous avons sous les yeux une fiche suiveuse, donc édition qu'on a développée pour un client. Donc, cette édition nous fait apparaître les informations principales d'un ordre de fabrication. Et sur la partie basse, on va voir pour chaque composant de la nomenclature de ce produit fabriqué, donc le détail en termes d'articles, désignations, les quantités attendues. Et donc, on voit, nous avons un code barre sur la partie haute du document. Ce code barre va contenir... Ça, on le verra plutôt sur la diapo d'après. Et également, pour chacune des lignes de composants, un code barre, avec en plus un effet de présentation, puisque la logique voudrait, en fait, que les codes barres pour chaque composant de nomenclature soient lignées les uns au-dessus des autres, mais pour éviter le ripage lors du scan, donc ces codes barres ont été volontairement alternés, c'est-à-dire pour une ligne sur la partie gauche et pour une autre ligne sur la partie droite, et inversement. Donc, à chaque fois, pour chaque ligne, on se décale au niveau du code barre pour justement, pour simplifier un petit peu la tâche des opérateurs. Éviter... Attendez, je vois... Je vois qu'on nous pose une question, on y répondra par la suite. Voilà, donc ça, c'est un exemple de fiche suiveuse. Alors, on voit que nous avons deux types de code barre, un code barre assez court et un code barre assez long. Donc, au niveau de ces code barres, le petit code barre fait apparaître uniquement le numéro d'OF. Donc, suivant la transaction qui sera développée derrière, nous pourrons avoir besoin de scanner uniquement le numéro d'OF. Donc, dans ce cas-là, ce code barre pourra être utilisé. Et ensuite, on a vu des codes barres qui étaient un petit peu plus longs au niveau de chaque ligne de composant. Donc là, il s'agit d'un code barre qui contient des informations multiples par une concaténation de deux informations. Donc, le numéro d'OF et le code article du composant. Donc, au final, lorsque ce code barre sera scanné, nous allons avoir ces informations-là. Et donc, bien entendu, il faut que le programme qui est derrière soit prévu pour justement découper ce code barre. Autre exemple d'application, des étiquettes code barre. Donc là, nous avons sous les yeux une étiquette qui a été développée pour un client. mais ce client utilise également des étiquettes fournies directement par ses fournisseurs. Donc là, c'est un fournisseur qui achète des bobines de papier, des gros rouleaux qui font quand même un certain poids. Donc, sur cette étiquette, on va voir apparaître le code article, sa désignation, un numéro de lot, le poids. Et on voit sur la partie basse, donc, il s'agit de petites étiquettes pré-découpées. Nous avons normalement des petits pointillés de découpe ici. Et donc, à chaque fois qu'ils vont consommer une partie de cette bobine, ils vont récupérer, donc pour la traçabilité, justement, une petite étiquette qu'ils vont coller sur un document. Et donc, l'importance du code barre que nous avons sur la partie basse de ce document est que, donc c'est un code EAN128, donc on va voir sur la diapose suivante comment ça fonctionne. Mais le gros avantage, c'est que nous allons pouvoir saisir les réceptions, du moins générer des réceptions fournisseurs en scannant ces codes barres. Donc ça, ça sera pour la fin de la présentation. Je vous ferai une petite démonstration. Donc, pour parler un petit peu du code EAN128, alors voilà comment se compose un code EAN128. Donc là, j'ai fait un zoom sur l'étiquette qu'on a vue précédemment, où on voit apparaître, donc, le code article, le numéro de l'eau, la quantité présente sur la bobine, la désignation, et ensuite, en dessous, la composition du code barre. Alors, lorsqu'on va scanner ce code barre, le code EAN128 est normé, c'est-à-dire que nous avons des balises qui vont faire qu'on attend certaines informations derrière ces balises. Donc, les balises dans la décomposition en clair du code barre sont toujours entourées par des parenthèses, comme on peut le voir ici, autour du 01, autour du 10, et autour du 37. Et donc, dans le principe, comment est-ce que ça fonctionne ? C'est que le traducteur Eureka de code 128, lorsqu'on va scanner ce code barre, on va réellement recevoir ces informations-là, comme si c'était une saisie clavier, et le traducteur va s'apercevoir qu'ici, nous avons une balise 01. Donc, derrière la balise 01, on attend un code AN14. Ce code AN14 nous permettra de retrouver le code article. Ensuite, derrière la balise 10, donc tout ça est énorme, on a une table d'interprétation derrière. Derrière une balise 10, nous attendons un numéro de lot dont la longueur peut être variable et allant jusqu'à 20 caractères. Donc, c'est pour ça que nous avons ici un caractère spécial qui est le caractère FNC1 qui permet de délimiter une chaîne variable. Et ensuite, pour finir ce code AN128, nous avons une balise 37 qui attend une quantité. Et donc, voici la quantité que nous avons sur la bobine. Ensuite, nous avons ici une table paramètres application qui permet de décrire toutes les balises EN128. On voit qu'on a récupéré tout ce qui figure dans la norme GS1. Lorsqu'on a une DLUO qui doit être codifiée dans un code barre, nous aurons par exemple une balise 15. Et on voit également que nous pouvons gérer tout ce qui est poids variable avec des décimales, donc avec ces balises un petit peu spécifiques puisqu'en général, nous avons des balises sur deux caractères. Mais pour tout ce qui est poids variable ou dimension variable, il s'agit de balises sur quatre caractères, c'est-à-dire que les trois premiers caractères permettent de connaître la catégorie de la balise. et derrière le X, nous allons avoir, ou à la place du X plutôt, nous allons avoir le nombre de décimales attendu pour cette donnée. Ensuite, dans Eureka ERP, nous proposons un outil de vérification et de validation de code barre 128. Donc là, vous avez à l'écran le nom de ce programme, qui est le programme TSCN 128, qui est livré en standard dans Eureka. Et donc, le gros avantage, c'est lorsque vous recevez, par exemple, des étiquettes code barre de la part de vos fournisseurs, pour vérifier que ces étiquettes soient valides et correspondent bien à la norme N128, au moyen d'une douchette filaire, vous pouvez scanner ce code dans ce programme de reconnaissance pour vérifier si les codes barres sont bien valides. Ensuite, nous allons dérouler quelques applications qui ont été faites. Donc, nous n'avons pas vraiment de solution standard pour ces transactions code barre. Par contre, nous avons quasiment développé tous les flux qu'on peut retrouver dans Eureka ERP pour nos clients. Alors, à chaque fois, il s'agit de programmes spécifiques. Pour la simple et bonne raison que le matériel peut être différent d'un client à l'autre, c'est-à-dire que nous n'aurons pas forcément la même résolution. Et également, les informations scannées ou informations attendues, et également le scénario de scan, ne sont peut-être pas forcément communs entre deux clients. Donc, c'est pour ça qu'à chaque fois, il s'agit de développement spécifique. Alors, nous avons tout d'abord un menu, nous proposons un menu qui va pouvoir être lancé sur ces petits terminaux code barre. Donc, bien entendu, c'est un menu sur un écran réduit. Par contre, la gestion des options se fait de la même manière que la gestion des menus dans Eureka ERP. Donc, les paramétrages se situent au même endroit et sont également séparés par utilisateurs. C'est-à-dire qu'un utilisateur de terminal mobile pourra avoir ces trois options-là, par exemple, et un autre utilisateur qui ne ferait que la phase retour bobine n'aura que cette option 3 sur son menu. Ensuite, un deuxième programme, un programme qu'on a développé pour un client, qui permet de faire des mouvements de stock. Donc, c'est nettement plus simple, plus rapide et moins source d'erreur que de faire des mouvements manuels. Donc là, ils le font par scan. Ils lancent le programme. Il y a un type de mouvement qui est ramené par défaut. Donc là, c'est un mouvement qui permet de faire des sorties ateliers. Le dépôt peut être initialisé, mais éventuellement modifié, de même que la date du mouvement de stock. Ensuite, une zone de scan qui attend le scan d'un code EN 128. Donc, on voit que cette zone fait une certaine longueur. par contre, en réalité, elle est bien plus longue que ça, puisqu'un code EN 128 peut avoir 20, 30, 40 caractères. Donc, la zone de scan est bien plus grande que ce qu'on peut voir à l'écran, mais ce n'est pas du tout pénalisant quand on utilise du matériel Wi-Fi. Et donc, lorsque ce code est scanné, on hérite du code article, du numéro de lot, la quantité qui est lue sur l'étiquette. Donc, c'est la même étiquette que celle qu'on a vue précédemment. Le programme va nous retourner également le stock disponible. Et donc, si on est d'accord avec ces informations, on a une touche de fonction sur le petit terminal radio qui va nous permettre de générer le mouvement de stock et de vider l'écran en attente de scan d'une étiquette suivante. autre exemple d'application, donc un programme qu'on a développé pour un client qui en avait marre de créer manuellement des demandes d'achat. Donc là, ça se passait dans un magasin où ils ont des petits bacs avec du petit outillage ou du petit matériel électronique du style vis, résistance, condensateur. et donc chaque bac est équipé d'une petite étiquette code barre où figure le code article. Et donc, le magasinier, lorsqu'il fait une revue de son magasin et qu'il voit qu'un bac est quasiment vide, plutôt que de remonter l'information à un personnel administratif, il va prendre sa douchette, il va scanner le code article, saisir la quantité qu'il souhaite réapprovisionner et donc par le simple appui sur une touche de fonction, ça va générer une demande d'achat qui va partir ensuite au service à pro et qui sera validé et transformé en commande fournisseur. Autre exemple, un programme de saisie d'entrée de production. Donc là, on peut se référer à la fiche suiveuse qu'on a vue précédemment. On avait en code barre le numéro d'OF. Donc, dans ce cas-là, on va scanner le numéro d'OF. Automatiquement, ça nous ramène l'article et la désignation de l'article à fabriquer. On vient saisir la quantité que l'on veut rentrer en stock et éventuellement une quantité de pertes. Et donc, dès qu'on fait la touche de fonction de création, automatiquement, ça va nous créer l'entrée de production en temps réel. Et c'est un gros avantage puisque si on doit consommer cet article derrière ou éventuellement le vendre à un client, on n'a pas besoin d'attendre le lendemain pour pouvoir saisir le bon de livraison. Automatiquement, c'est dans le stock et ça peut donc être sorti. Encore un autre exemple, même principe, mais pour faire des sorties de production. Donc là, on revient à nouveau vers la fiche suiveuse que je vous ai montrée précédemment. Donc là, en scannant le grand code barre qu'on avait sur la ligne composant, automatiquement, ça alimente le numéro d'OF, le code article. On vient saisir la quantité que l'on veut consommer sur ce composant. Et donc, toujours le même principe. quand on utilise la touche de fonction F6, ça crée la sortie OF rattachée à l'OF indiquée à cet endroit-là. Ensuite, un programme de saisie d'inventaire. Donc là, plutôt que de faire des saisies fastidieuses de quantité comptée lors des inventaires, on peut travailler par scan. C'est-à-dire qu'on va scanner le numéro de l'inventaire qui figure sur les listes de comptage. On va scanner notre code article. Alors, ce qu'on a l'habitude de faire, c'est que dans ce cas-là, on personnalise la liste de comptage d'inventaire pour faire figurer au format code barre le code article, ce qui évite de devoir le saisir. Et donc, en scannant cet article, automatiquement, ça alimente la zone code article. Et derrière, il suffit simplement de venir saisir la quantité. Et toujours, même principe, par F6, on va créer notre saisie d'inventaire. Donc ça, bien sûr, il faut le faire article par article. Encore un autre exemple. Donc là, il s'agit d'un programme qu'on a développé pour un client qui souhaitait faire du colisage par code barre. Donc ce programme s'appuie sur des quantités réservées au titre d'un bon de préparation. Et donc, le principe consiste à faire du colisage sur deux niveaux, palette et colis. et donc, avec différentes touches de fonctions qui nous permettent de changer de colis, qui nous permettent de changer de palette, qui nous permettent éventuellement de se débrancher dans un autre programme qui nous permettra de visualiser l'avancement du colisage. Et donc, ce qui est intéressant également, c'est qu'on a ici, donc, une notion de poids réel avec une touche de fonction, donc F7 pour cet exemple, qui fait appel directement à un programme qui s'interface avec une balance qui permet de savoir exactement combien pèse le colis sans avoir à le saisir et donc, simplement par l'appui sur une touche de fonction, automatiquement, ça ramène le poids réel au moment où on ferme notre colis. Et ensuite, avant de passer à la pratique, un dernier programme. bien entendu, cette liste de programmes n'est pas du tout exhaustive, puisque, comme je vous le disais, on a déjà fait énormément de transactions par code barre, mais là, j'essaie de ratifier un petit peu les différents cas principaux qu'on a pu rencontrer. Donc là, il s'agit d'un programme de transfert d'emplacement où le principe était de scanner un numéro de carton. Automatiquement, le programme nous ramenait le code article, la désignation, la quantité présente dans ce carton. Donc, c'était des cartons de bobines de fine. Donc, on voit qu'il y a une double unité, donc en poids et en bobine. Il nous affichait l'emplacement actuel. On vient saisir ou scanner le numéro de l'emplacement destination et lorsqu'on appuie sur la touche de fonction, la validation se fait, ainsi que le transfert d'emplacement, donc tout ça toujours en temps réel. Et puis, un dernier exemple. Donc là, on a vu que tous les programmes précédents étaient sur écran réduit, donc ça fonctionne sur des terminaux radios. Là, on est sur un cas où plutôt que de saisir manuellement des transferts interdépôt, donc dans la saisie standard des transferts logistiques de RECA ERP, donc là, on a un petit écran qui nous permet, qui attend le scan d'un code EN 128 et donc, dès qu'on scan automatiquement, ça crée la ligne de transfert. Donc là, on est plutôt sur du matériel lecteur code barre filaire USB et donc on est sur un écran normal, soit sur un poste fixe, soit sur un PC ou une tablette en émulation 52.50. Maintenant, on va passer à la pratique. Donc, j'ai prévu un petit jeu d'essai qui consiste à vous montrer comment fonctionne un programme de réception de commande fournisseur par flashage des tickets de code barre. Donc là, nous avons sous les yeux une commande fournisseur avec ce numéro-là, chez ce fournisseur-là et on voit donc qu'on a un article qui a été commandé avec une quantité commandée globale. Donc là, je reviens à notre cas de réception de bobines de papier. Donc, nous avons notre document fournisseur, notre commande fournisseur, pardon. Et ensuite, voici les informations que nous allons avoir à notre disposition pour faire notre réception. Donc, le fournisseur nous accompagne à sa livraison, donc d'un bon de livraison, sur lequel figure le poids total de la réception. Donc là, pour notre exemple, nous aurons un poids de 6037 kg. Et on va recevoir donc un certain nombre de palettes. Sur chaque palette, nous avons une bobine et donc chaque bobine aura une étiquette sur laquelle, c'est l'étiquette qu'on a vue précédemment, sur laquelle figure le code article, sa désignation, un numéro de lot qui en général s'incrémente d'étiquette en étiquette. Et donc, chaque bobine a un poids différent de la précédente. Et donc, on va retrouver normalement toutes ces informations dans les petits codes qui figurent en bas. Alors, là, je vais basculer sur une session 50 de 50 pour faire cette présentation. Donc, voici à quoi ressemble le programme. Donc, j'ai volontairement balisé par un petit encadrement l'écran tel qu'il est vu par la personne qui va faire la réception. Donc, elle ne verra que ces informations-là. Donc, j'allais prendre les documents que j'ai imprimés. Donc, moi, j'ai les étiquettes code-barres qui m'accompagnent ainsi que le bon de commande où figure le numéro de commande codifié en code-barres. Donc, la première étape consiste à scanner ce code-barres, donc le numéro de la commande. Donc, là, je prends ma douchette, je scanne. Voilà. dès que j'ai scanné automatiquement le numéro de commande s'est renseigné et c'est là que l'importance du scénario de scan puisque mon curseur s'est positionné automatiquement dans la zone suivante. Donc là, la zone suivante attend que je vienne saisir le numéro de BL de mon fournisseur. Je vais saisir n'importe quoi. Je fais entrer et ensuite, le programme attend que je saisisse le poids total parce que bien entendu, il y aura un contrôle par rapport à ça. Donc, je vous avais dit que sur le BL de mon fournisseur, j'avais un poids de 6037 kg. Je vais volontairement me tromper et saisir 6039 kg. Et je fais entrer. Donc là, le programme arrive sur un écran list qui va attendre que je scanne mes différentes bobines. Donc, je prends ma première étiquette. Je scanne mon code barre. Voilà. Donc, on a vu sur la partie haute de l'écran, vous le verrez sur les prochaines étiquettes, qu'on voit la zone qui se remplit puisqu'en fait, un scan de code barre est en fait équivalent à une saisie manuelle. Donc, dès que j'ai scanné mon code barre, le programme m'affiche un écran détail que je dois vérifier et valider sur lequel je vais bien retrouver mon code article. Je vais bien retrouver le numéro du lot fournisseur qui figure sur l'étiquette et moi, par la même occasion, c'est une demande de notre client, je viens attribuer un numéro de lot interne pour la traçabilité. Et, comme on l'a vu dans la codification EN 128, la quantité est codifiée dans le code barre, donc, automatiquement, ça m'a ramené mes 854 kg. Donc, je suis d'accord avec cette quantité, je valide par entrée. Et ensuite, mon programme se repositionne sur mon écran list avec un comptage du nombre de bobines que j'ai scannées, comme ça, je sais où j'en suis et un poids total cumulé de toutes les bobines que je vais scanner. Il faut savoir également que notre client, lorsqu'il nous a demandé ce programme, nous a assuré que deux bobines ne pouvaient pas avoir le numéro de lot, donc il y a en plus une sécurité qui fait que lorsque je rescanne la même bobine, celle-ci est refusée parce qu'elle a déjà été scannée. Donc, je vais scanner ensuite ma deuxième étiquette. Donc, même principe, j'arrive sur mon écran détail, je valide ma quantité, c'est bien 870 kg. Ensuite, je vais scanner la suivante. Donc, regardez bien la partie haute de l'écran, on va voir que le code se renseigne. Voilà. Je vais passer ensuite sur ma quatrième étiquette. Bon, il y en a sept comme ça, donc on va les... Vous voyez que ça peut quand même aller relativement vite. la sixième et ensuite la dernière. Donc, là, j'ai fait tous mes scans. Je vois bien que ces bobines ont été scannées, donc chacune a un poids différent, un numéro de lot interne attribué et j'ai un poids qui s'est cumulé avec tout ce que j'ai scanné. Donc, je suis d'accord avec ce que j'ai scanné, je vais faire F6, validation de la réception. Mais, comme je me suis volontairement trompé dans le poids total, le programme refuse la validation et me demande soit de vérifier que j'ai bien saisi le bon poids total ou que je ne suis pas planté, trompé plutôt, avoir oublié de scanner une des étiquettes. Donc là, dans mon cas, je me suis volontairement trompé sur le poids total, donc je vais ressaisir mes 6'37 kg. Je retourne sur mon écran, sur mon écran liste et je vais utiliser ma touche de fonction de validation F6 qui va donc me générer en temps réel le bon de réception du fournisseur avec tout ce qui en découle derrière, puisqu'en fait, on appelle des primitives de RECA ERP qui vont donc générer le bon de réception, le valider et donc générer les mouvements de stock et également solder la commande fournisseur correspondante. Et donc, si je retourne dans une vraie session EURECA ERP, j'ai ici saisi des réceptions. Donc, je vais voir, ici, j'ai bien un bon de réception qui a été créé au titre de ma commande 16968 qui est le bon de réception 11395 et si je vais dedans, donc je vais retrouver les informations que j'ai saisies. Donc, j'avais saisi un numéro de BL fournisseur 456123. On voit bien que cette réception a été créée aujourd'hui par mois et ensuite, si je vais au niveau des lignes, j'avais retrouvé toutes mes bobines avec le poids de chacune, donc 854, 870 kg, etc. Et j'en ai terminé avec ma présentation et nous pourrons éventuellement passer aux questions pour les personnes qui les souhaitent.